Et de dire les choses simplement, je veux dire que tout ce qu'on fait depuis plus de cinq mois, c'est pour que cesse ce massacre et que cessent les souffrances à Gaza. C'est ça l'objectif, que les souffrances s'arrêtent immédiatement. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon dit cessez le feu à Gaza, cessez le feu en Ukraine, c'est pour que cessent aussi les souffrances du peuple ukrainien, des Russes qui sont envoyés sur le front, pour que les souffrances nées de la guerre cessent. Et pour cela, il n'y a pas d'autre voie que la voie politique, que la voie de la diplomatie, comme vient de le dire Antoine. Et cet effondrement devant nous aujourd'hui du droit international et cette tentation de vouloir régler les problèmes du monde par la force est extrêmement dangereuse. Et que le président de la République française prenne ce chemin est un chemin très dangereux pour le monde entier. Parce que les conflits aujourd'hui, en 2024, à l'échelle globale, sont très nombreux. Des points de tension extrêmement importants et de la manière dont ces conflits actuels seront réglés, nous pourrons aussi indiquer le chemin pour que d'autres conflits qui pourraient surgir soient réglés par le droit international et la diplomatie, plutôt que par la violence et par la force. Nous sommes actuellement...